Lors de la fécondation, un spermatozoïde, porteur d'un chromosome X ou Y, fusionne avec un ovule, porteur d'un chromosome X. Ce processus aboutit à la formation d'une cellule unique, appelée zygote. La combinaison des chromosomes à l'intérieur de la cellule déterminera si le bébé sera un garçon ou une fille. Un chromosome X et un chromosome Y créent un homme et deux X donnent une femme. Il se trouve qu'environ une personne sur 5000 a une combinaison chromosomique différente. Ces personnes sont parfois appelées intersexes et sont la preuve que quelque chose d'aussi binaire que mâle et femelle peut se situer sur un spectre. Par souci de simplicité, nous comparerons des hommes et des femmes typiques. A la naissance, les enfants sont généralement identifiés comme des garçons ou des filles. Les garçons ont tendance à être légèrement plus grands et plus lourds que les filles. Leur tête est souvent un peu plus grosse aussi. Au bout de quelques semaines, les normes culturelles commencent à renforcer les rôles traditionnels des hommes et des femmes. Il est donc difficile pour les scientifiques de savoir quelles différences de comportement sont biologiques et lesquelles sont socialement construites. Pendant l'enfance, les garçons ont tendance à être plus actifs physiquement, à s'intéresser davantage aux objets et à l'exploration. Ils commencent également à mieux appréhender la spatialisation tridimensionnelle. Les filles sont moins actives, s'intéressent davantage aux gens et semblent mieux les comprendre. Elles apprennent également de nouvelles langues plus rapidement. À 16 mois seulement, les filles ont en moyenne un vocabulaire de 95 mots, soit plus de 3 fois celui des garçons. Au cours de la puberté, les enfants deviennent des adolescents. Leurs corps changent et les différences entre garçons et filles deviennent plus évidentes. Entre 8 et 13 ans, les filles commencent à gagner en taille, la forme de leur corps commence à changer et les poils poussent à de nouveaux endroits. Cette évolution se poursuit jusqu'au milieu ou à la fin de l'adolescence. La puberté marque également le début des règles. Techniquement, elles peuvent maintenant tomber enceintes, accoucher et allaiter leur bébé. Elles ont également des niveaux élevés d'oestrogènes, sont très sociables et ont tendance à faire preuve de plus d'empathie. Physiquement moins fortes que leurs homologues masculins, elles font preuve d'une plus grande capacité à supporter la douleur et peuvent rivaliser avec les hommes dans les courses d'ultra-endurance. Les garçons entrent dans la puberté un peu plus tard, avec une poussée de croissance qui atteint son apogée vers l'âge de 14 ans. Ils développent une masse musculaire plus importante, des poils et une pomme d'Adam plus grande, ce qui leur donne une voix plus grave qui peut intimider certains et en attirer d'autres. Les garçons produisent également plus de testostérone et ont un potentiel agressif plus élevé. Ils sont désormais plus grands, plus rapides, nettement plus forts et dix fois plus susceptibles de se retrouver en prison. Certains adolescents s'identifient à un sexe différent de celui qui leur a été assigné à la naissance et environ 3 à 10% d'entre eux entament leurs années de vie féconde en s'intéressant au même sexe. Durant leurs années de vie féconde et jusqu'au milieu de la trentaine, les deux sexes sont typiquement très aptes à concevoir, mais ils sont confrontés à deux risques très différents. Les hommes peuvent techniquement faire un bébé en quelques minutes. Les femmes, en revanche, doivent investir de nombreux mois dans la grossesse et l'accouchement, avec de lourdes conséquences physiques et psychologiques. Elles sont alors très vulnérables en cas d'échec de la relation. Elles ont toutefois un avantage. À l'arrivée du nouveau-né, les mères peuvent être sûres que l'enfant est le leur. En revanche, un père qui aime et s'occupe d'un enfant risque de découvrir qu'il n'est pas le sien. Et selon la culture, 1 à 10% d'entre eux élèvent, sans le savoir, l'enfant d'un autre homme. En somme, le bébé de la maman est peut-être celui du papa. L'anxiété d'une femme à l'idée de devenir mère sans aide pour se venir aux besoins de la famille et la crainte d'un homme d'être victime d'une fraude paternelle serait à l'origine de préoccupations très différentes en ce qui concerne l'infidélité. Une théorie suggère donc que les hommes ont tendance à s'inquiéter davantage de l'infidélité. Ils veulent être sûrs d'élever l'enfant qu'ils ont engendré. Les femmes sont généralement plus jalouses lorsqu'elles se sentent émotionnellement trahies. Elles craignent que les précieuses ressources familiales soient partagées avec quelqu'un d'autre. Au milieu de l'âge adulte, les hommes et les femmes commencent à perdre une partie de leur capacité à faire des bébés. Si l'on étudie la fertilité en fonction de l'âge, on constate que la fertilité des femmes diminue dès le début de la trentaine et qu'à partir de la quarantaine, les chances de tomber enceintes naturellement sont minces. Vers la cinquantaine, elles sont ménopausées et n'ont plus de règles. Les hommes restent féconds beaucoup plus longtemps. Mais à partir de 35 ans, le risque de produire un spermatozoïde défectueux augmente de manière exponentielle au fil des ans. Lorsqu'elles atteignent la fin de l'âge adulte, les femmes vivent plus longtemps. Les hommes meurent environ 6 ans plus tôt, souvent d'une insuffisance cardiaque. Peut-être parce qu'ils ne se soucient pas autant de leur santé et qu'ils mènent une vie plus dangereuse. Qu'en pensez-vous ? Comment les différences entre les sexes influencent-elles notre société et comment la société les influence-t-elle ? Et devrions-nous créer des lois et des règlements pour réduire délibérément les différences ? Partagez vos réflexions et vos commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, regardez nos autres vidéos et abonnez-vous. Si vous souhaitez soutenir notre travail, rejoignez-nous sur patreon.com. Pour plus d'informations et du contenu supplémentaire, visitez sproutschools.com. Sous-titrage ST' 501